Priorité à la politique, avec vous Aurélie Herbemont. On l'a dit, Laurent Wauquiez démissionne une semaine après les européennes et le score catastrophique des républicains. La droite n'a plus de patron. Et non, Laurent Wauquiez, 120, la pression était trop forte. Entre les maires qui paniquent, Gérard Larcher qui voulait le court-circuiter avec sa réunion de demain, vous savez, pour reconstruire un projet rassemblant la droite et le centre, ou encore les députés remontés. Après avoir entendu sur le terrain des amabilités du genre il faut que Wauquiez dégage, il nous a plombé du goudron et des plumes. En fait, sauf à se bunkeriser, c'était intenable. Laurent Wauquiez ne veut pas être un obstacle à la reconstruction de la droite, c'est ce qu'il a martelé hier soir. Un de ses proches le dit, il a été convaincu ce week-end qu'on allait continuer à le flinguer jusqu'en 2022. Il va donc se replier sur sa région et laisser ses petits camarades se débrouiller sans lui avec une maison en ruine. Alors du coup, il se passe quoi pour les républicains maintenant ? Alors, comme on dit à Roland-Garros, balle neuve s'amuse un élu. La droite va devoir se trouver un nouveau chef. Dans un premier temps, c'est le vice-président délégué Jean Léonetti qui va assurer l'intérim. Et une nouvelle élection est censée avoir lieu dans les deux mois, selon les statuts. Il ne faut pas un patron de parti qui soit candidat à la présidentielle, implore un député, au point que certains plaident pour une direction collégiale. Laurent Wauquiez dehors, la droite n'est pas sortie de l'ornière. La question du positionnement stratégique et programmatique demeure car LR reste prise en étau entre En Marche et le Rassemblement national. Laurent Wauquiez ou pas ? On résume, c'est pas gagné.